Jusqu'ici, tout va bien, mais l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. C'est l'histoire de trois jeunes désœuvrés qui vivent dans une cité, une cité qui est sous le choc parce que l'un des leurs a été victime d'une bavure policière. Or, un des trois jeunes découvre dans la cité une arme, l'arme perdue d'un policier et son seul but maintenant ce sera de venger la bavure. Charles, c'est réalisé par qui ? Alors c'est réalisé par Mathieu Kassovitz qui avec ce film est entré, on va dire, dans l'histoire du cinéma. C'est son deuxième film comme réalisateur, il avait fait auparavant Métis, une comédie intéressante, intergénérationnelle et il est vraiment entré dans l'histoire du cinéma avec ce film choc qui reste à ce jour le meilleur film sur les banlieues. Oui, il y en a eu trois principaux, Ma cité va craquer, Raï et celui-là, on va dire, même si maintenant il y a eu Les Misérables aussi, entre temps il y en a eu des nouveaux. Oui, mais ça reste quand même le film de référence. Alors Mathieu Kassovitz dont nous avons parlé pour une autre réalisation, Les Rivières Pourpres, et qui est également un acteur mythique, ne serait-ce que pour la magnifique série Le Bureau. Un très grand acteur qui peut d'ailleurs tout jouer, il peut jouer des rôles sympathiques, des rôles d'amoureux, des rôles de mercenaires, enfin c'est vraiment un grand acteur et un réalisateur de très grande classe. Oui, grâce à son père, on en parlera, mais c'est son père qui lui a tout appris. Oui, c'est Peter Kassovitz, réalisateur surtout de télévision, j'en avais parlé, il a fait un film de cinéma dont j'adore le titre, Au bout du bout du banc. Avec Jane Parkin. Mais effectivement, son père lui a vraiment lancé et lui a appris le métier. Oui, il lui a rendu hommage d'ailleurs à Cannes quand il a reçu le prix de la mise en scène, il a tout de suite dit je remercie mon père qui m'a tout appris. Absolument, absolument. Donc un grand bonhomme pour un grand film. Oui, 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 alors c'est un grand film, on verra qu'il y a aussi des défauts, il a été encensé, on verra que des fois c'est un petit peu pompeux les critiques sur ce film, même si la mise en scène effectivement est vraiment très 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 intéressante. Et les trois acteurs principaux, Charles, eux aussi, ils ont fait leur route, alors on va dire pas les trois, deux des trois, il y en a un qui est resté un peu sur le bas côté. Oui, alors donc celui qui a vraiment été lancé par le film, c'est Vincent Cassel, lui aussi fils de Jean-Pierre Cassel, très grand comédien, danseur également, et donc qui a vraiment été lancé par ce film. Et c'était, il faut le dire, un grand ami de Kassovitz. Ils sont d'ailleurs restés amis, mais jusqu'à un certain moment. Oui, il y a une petite embrouille, on en a parlé là pour les Rivière-Pourpre. Kassovitz, Cassel qui est excellent dans ce film. Oui, oui, oui. Qui est excellent. Alors, les deux autres acteurs principaux, Hubert Koundé, qui est né en 1970. Ce n'est pas le meilleur acteur du monde. Non, 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 il a joué dans Métis d'ailleurs. Oui, il avait joué dans Métis. Il jouera d'ailleurs par la suite même dans un film américain, The Constant Gardener. D'accord. Avec Rachel Weisz, par le metteur en scène de La Cité de Dieu. Oui. Bon, un petit rôle, c'est une histoire de laboratoire pharmaceutique en Afrique et de Magouille. Et on l'a beaucoup vu dans des séries télé. Il a joué dans Braco. Oui. Dans Pigalle la nuit, entre autres. Oui, bon, c'est vrai que c'est lui qui a fait la carrière la moins intéressante, on va dire. Il faut dire que son jeu est un peu fade. Oui, oui. Au niveau du caractère, par rapport aux deux autres, il se laisse un peu submergé. Alors, bon, voilà. Oui. Ce qui n'est pas le cas de l'autre acteur, Saïd Tagmawi. Alors, lui a fait une très, très belle carrière. Bah, puisqu'il a terminé à Hollywood. Ah, Hollywood. Rien de moins que ça. Un peu l'arabe de service à Hollywood. Alors, c'est ce que j'allais dire, parce que là, c'est un peu la référence. Oui, j'ai réussi à Hollywood. Oui, je suis ami avec Mark Wahlberg. Oui, je fais ceci, je fais cela. Je suis riche, j'ai du pognon. J'habite à l'aïe. Nanani, nanana. Ok. Maintenant, n'oublions pas qu'il joue les trois quarts de ses rôles. C'est des méchants. L'arabe, le méchant. Le russe, le méchant. Le nazi, le méchant. Donc, il est quand même rentré de plein fouet dans le système. Alors que normalement, la haine, c'est censé dénoncer le système. Absolument. Donc, il y a quand même un petit paradoxe. Oui, oui. Il était donc dans Les Rois du Désert avec Mark Wahlberg et Georges Clounet. Il était dans un film G.I. Joe. En France, on l'a vu dans un film d'Alexandre Arcadie, qui est d'ailleurs sympathique, mais qui a critiqué un peu assommé, si je puis dire, Entre Chien et Loup. Oui. Ah oui. C'est un excellent comédien. Oui, c'est un très bon comédien. Puis, on voit tout de suite que dans La Haine, il a une tchatche. Voilà. Il est fait pour ça. C'est un comédien au sens premier du terme. Plus qu'un acteur. Voilà, c'est vraiment un comédien, oui. Et alors, tu parlais d'autres personnes qui sont dans le film, avec des rôles plus ou moins importants, des gens qui étaient souvent des stars en devenir. Oui. On pensera, par exemple, à Benoît Magimé, qui joue à une des petites racailles sur la terrasse, à un moment, en train de manger des merguez. Franchement, le cœur qui a perdu le flanque, je ne le connais pas. Je ne sais pas c'est qui. Mais le mec a trouvé le flanque, j'aimerais bien savoir c'est qui. Philippe Naron. Oui, qui joue un policier, un chef policier. L'homme de Gaspard Noé, un film de Gaspard Noé. Et qui avait joué aussi dans un film de Kassovitz, il me semble. Il ne joue pas dans... Mais il est dans les rivières pourpres aussi. Ah, d'accord. Il est dans les rivières pourpres aussi. Karine Viard. Oui, Karine Viard qui joue à un moment, elle est dans... Il y a une petite fête à Paris et c'est une jeune femme qui se fait draguer par le trio. Oui, l'excellent François Levental. Tu connais Gérard Majax ? Quoi ? Regarde. Une balle. You... Choc ! Bim ! J'ai raté. Il a vraiment une scène extraordinaire. Donc une distribution de Kassovitz lui-même. Kassovitz joue un skinhead aussi à un moment, effectivement. C'est toi qui se le plie, tu étais sur le toit, tu nous as... C'est lui qui a fait il y a partout sur le toit, sur la toit. Viens, 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 viens. Viens pas de ma don. Viens, viens là. Il y a Bernie Bonvoisin. Ah oui, le chanteur Bernie Bonvoisin. Non, vraiment, là on est... Et il faut bien préciser, c'est très important, le film étant noir et blanc. Il y a deux avantages au noir et blanc, c'est rendre cet aspect documentaire, mais aussi que le film, même aujourd'hui, n'a pas vieilli, puisque les films en noir et blanc ne vieillissent pas. Et ça, c'est une excellente idée, c'est d'ailleurs son seul film en noir et blanc. Oui, 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 c'est une excellente idée, ça fonctionne très bien. Alors, bon, pour revenir sur le jeu des acteurs, Charles, alors oui, effectivement, ils jouent très bien. Il y a quand même une nuance, en général, c'est qu'on sent que les acteurs jouent. Ils jouent à être, ils ne sont pas. Oui, c'est exact. C'est-à-dire, je comparerais par rapport à la performance extraordinaire dans Rai, de l'acteur qui est devenu célèbre avec Taxi... Samy Nasseri, qui, alors lui, pour le coup, lui, il est, lui, vraiment, il est impressionnant. Alors que là, dans la haine, on sent bien qu'ils s'amusent à jouer des gars de la cité. Donc, ils le font bien, ils prennent du plaisir, ils s'amusent, mais il n'y a pas la vérité qu'on pourrait attendre d'un film comme ça. Oui, donc un film qui a très bien marché, qui a eu un accueil critique dans l'ensemble des plus favorables, qui a eu des prix. Oui, 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 c'est 2 millions d'entrées, c'est le prix de la mise en scène à Cannes, il a eu des Césars, je crois. Grand film ? Ça manque quand même d'émotion, quoi. Moi, j'ai pas... On rigole un peu, on sourit à l'heure blagounette, quoi. Je veux dire, on n'a jamais d'éclat de rire. Non. On n'est jamais triste, alors que vraiment, c'est une histoire qui est quand même très triste. Alors oui, on est choqué par la fin. La fin est excellente, c'est un vrai choc. C'est une vraie émotion, mais on en aurait voulu plus. Moi, je sais que la seule fois où j'ai été vraiment surpris, c'est la fois avec François Leventhal, qui là, il joue un gars sous cocaïne, là, et il joue tellement bien que, waouh, on se dit, oh purée, waouh. Hé, t'es une petite ligne de coke, quenard ? Je te pisse à l'arrêt, je pisse à l'arrêt de ta mère, fils de pute. Téma. C'est un acteur génial. Ouais, il est génial, François Leventhal. C'est dommage qu'il ait pas joué plus de rôle comme ça, quoi. Il manque juste au prestiaire. Ouais, ouais. Au niveau de la mise en scène, pour un jeune, je sais pas quel âge il avait quand il l'a fait, je pense qu'il avait moins de 25 ans. Franchement, c'est assez impressionnant. À un moment, il y a un plan de drone, il y a des plans accrochés sur des voitures. Il y a des plans, il y a un transtrav, un moment qui a fait beaucoup parler. C'est un transtrav, c'est en même temps, on fait un travelling arrière et en même temps, on zoom. Donc ça, c'est assez impressionnant. Ça a fait beaucoup parler, on y reviendra. Maturité de mise en scène avec écrit Le Canard Enchaîné. Ouais, bah oui, oui, oui. En plus, quand on compare par rapport à son film précédent, c'est vrai que là, c'est une leçon de mise en scène. Donc bravo, la mise en scène, ça fait que le film est agréable à regarder. Ça fait que même maintenant, il a encore gardé son impact. Même si toutes ses avancées technologiques, maintenant, ça a été largement dépassé. Mais à l'époque, c'était quand même vachement balèze. Il y a beaucoup de cadres, des avant-plans de net, des fonds flous, des machins. Ils jouent très, très bien avec les codes de la lecture cinématographique. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il fait le plus par rapport aux autres films sur la banlieue. Maintenant, ce qui est critical, Charles, c'est que, si tu veux, on sent qu'il n'y va pas innocemment et il amène tout de suite un point de vue politique qui est, à mon goût, trop tranché. C'est un peu facile de dire que, oui, les pauvres jeunes de la cité qui sont maltraités par les policiers et les policiers, il n'y a que des cons et il n'y a que des... Oui. Voilà. Bon, c'est un peu facile. Et ça a toujours été un peu le combat de Kassovitz qui n'a jamais cessé de lutter même maintenant à la mort de Naël. Il a dit, rejoignez-nous, on va aller à l'enterrement. On a vu que l'enterrement, c'était un festival de voyous avec la mère qui faisait de la motocross. Donc s'associer à ça, c'est un peu con. Alors c'est un peu Kassovitz, il est génial et il est un peu con. Il ne fait pas dans la dentelle. Il ne fait pas dans la dentelle, il est courageux, c'est un super acteur, super metteur en scène. Mais s'il avait mis toutes ses qualités au service d'une personnalité irréprochable, il serait dans la légende du cinéma. Il était un peu plus objectif des années plus tard dans L'ordre et la morale, qui est un film intéressant mais qu'on voit peu. Encore une fois, si on partage ses idées, c'est forcément qu'on est en adéquation. Mais si on ne les partage pas, là on peut quand même relever qu'au niveau objectivité, il joue un peu comme ça, c'est un peu facile. Ce n'était pas le cas de Ray ? Ray se sentrait plus par rapport à l'intrigue entre les personnages. Il y avait Tabata Cash, la sœur qui a une histoire, tout ça, ça forme une intrigue. Alors que là, finalement, dans la haine, il n'y a pas vraiment d'intrigue. C'est simplement les jeunes de la banlieue contre les bourgeois parisiens et contre les flics. Et là, c'est un peu facile. Et je trouve que ce qui m'a vraiment frustré dans ce film, c'est que j'aurais vraiment préféré que Kassovitz se concentre plus sur la bourgeoisie parisienne. Parce que pour moi, les scènes les plus intéressantes, ce n'est pas les scènes où il s'amuse à jouer les racailles. Par contre, quand il va à Paris, quand il y a la scène avec François Leventhal qui joue un cocaïnomane, ça, c'est vraiment génial. C'est extraordinaire, ça. Quand il se balade dans Paris et qu'ils sont confrontés à la bourgeoisie parisienne, c'est très, très, très intéressant. Et s'il avait plus développé ce côté, pour le coup, qu'il connaît bien. Parce que lui, c'est un fils de bourgeois parisien. Il ne vient pas d'une cité. Donc, utiliser comme ça la cité pour montrer ce qu'il veut au niveau politique, je trouve ça, il y a un peu à redire. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que ce soit un film référence sur la banlieue. D'ailleurs, le film référence sur la banlieue, on l'attend toujours. Puisque que ce soit « Ma cité va craquer » qui, pour le coup, au niveau mise en scène, n'était pas à la hauteur. Que ce soit « Rye » qui a beaucoup de qualité. Mais ce n'est pas vraiment un film, justement, objectif politique. Parce que le but, c'était plutôt de faire une intrigue plus fictionnelle. Et sinon, dernièrement, on a eu « Les Misérables » et le film de... Là, sur la BAC, BAC Nord. Oui. Qui, alors que ce soit « Les Misérables », alors là, c'est carrément du foutage de gueule. Là, c'est carrément du foutage de gueule. Là, il s'est vraiment moqué de nous, là, le Lajli, qui était pourtant excellent à l'époque. Moi, j'ai vu un petit documentaire sur lui en 95, où il montre un peu, il fait une espèce de fiction sur les vendeurs de shit dans la cité. C'est génial. Pour ces jeunes, le cannabis est un nouvel Eldorado. Biron incarne pour eux ce golden boy des cités. Il dit qu'il aimerait investir dans la musique, le textile. Pour cela, il faut sortir du milieu de la cité. C'est ici qu'on les aime. On va chercher les petites minches de... Les petites minches des champs, tranquilles. On va faire un petit tour. Je prends un petit verre, je vais l'inviter boire un petit verre. Tranquille, on va faire un petit tour en soirée. Après, voilà, quoi. Ouais, je vais pas sortir tout ça pour rien aussi. Et avec ces trafics, ils ne se refusent rien. Véritable chef d'entreprise, il fait valoir lui aussi auprès de ses revendeurs et associés que c'est la crise. Mais qu'en est-il vraiment ? Bacnor qui est intéressant. Pour une fois, il montre le côté des policiers. Il montre que aussi les policiers, ils en prennent plein la gueule. Mais ça n'est toujours pas le film référence. Et vraiment maintenant, c'est vraiment d'actualité. Il est peut-être temps maintenant que quelqu'un prenne ses bollocks à deux mains et nous fasse un vrai film sans manichéisme qui nous montre vraiment les problèmes insolubles de la cité avec des débiles, les jeunes de 13 ans qui n'ont rien dans le ciboulou avec des policiers qui, des fois, oui, sont dans la bavure, ok mais qui ont un rythme de travail infernal qui s'en prennent plein la gueule de tout le monde avec des jeunes de cité qui veulent vraiment s'en sortir mais qui n'ont pas la possibilité. Donc il y a moyen de faire un vrai film. Objectif, le film référence, on l'attend toujours. On l'attend toujours, oui. Un mot sur la musique ? Alors la musique, encore une fois, ce sont des amis à Kassel, j'imagine puisqu'il y a le groupe Assassin dans lequel jouait le frère de Vincent Kassel. Il y a le DJ Cut Killer qui fait une belle carrière d'ailleurs. Donc voilà, ce sont tous des groupes de rap qui tournent un peu autour de ce milieu. Il y a même Chapi Chapeau qu'on entend. Ah ouais ? Ah tiens, je ne sais pas. Oui, on ne sait pas, on l'entend. Il y a Isaac Heise. Ouais, ouais, ouais. Il y a Bob Marley. Bob Marley aussi. Il n'aurait pas été question de prendre un compositeur là. Effectivement, l'idée de... Non, l'idée est bonne. Même s'il aurait pu prendre des morceaux qui restent plus dans la tête. C'est vrai, ça ne reste pas, oui. Ça ne reste pas. Moi, j'ai eu un des rap sur disque, c'est même assez difficile à écouter. Ouais, la bande-annonce, enfin la bande-son n'est pas extraordinaire, franchement. Non. Voilà. Il ne se rattrapera pas. Assassin, c'est sympa, niquer la police, c'est sympa. Ouais, ouais, ouais. Donc, la haine vaut la peine. Ouais. Mathieu Kassovitz. On lui souhaite un bon rétablissement, puisque vous savez peut-être qu'il a eu un grave, on peut dire, accident de moto. Ouais, ouais, ouais. Donc, porte-toi bien. Le meilleur pour toi. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada